PEGI 18 Où est-ce que je suis ? Tu as le droit de m'ôter la vie. Mais sache que, je peux te tuer aussi. Je m'appelle Dennis. Mon petit frère, il est pour avoir eu son brevet de pilote ! Alors, tes amis et toi, vous êtes venus sur cette île pour passer des vacances, c'est bien ça ? J'imagine que la capture de tes amis par les pirates ne faisait pas partie de ton plan. Tu veux les sauver ? Tu veux quitter cette île en vie ? Alors écoute-moi bien, je connais quelques secrets sur cet endroit. Je vais te former. Bienvenue au village d'Amanaki. C'est un vrai havre de paix pour le peuple rakyat. Rook Island est composé de nombreuses îles, mais il y en a surtout deux qui vont t'intéresser. Voici l'île du Nord. Une terre dévastée par la guerre entre les rebelles et les pirates, menée par Vaz. Le monstre qui a tué ton frère et kidnappé ta petite amie. Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain ? C'est ça ? Les rebelles ont juré allégeance à la sœur de Vaz. La mystérieuse Citra. Son désir de libérer l'île est... passionné. Mais si tu conquises son cœur, les rebelles se rallieront à toi. L'île du Sud est occupée par une troisième faction. Les mercenaires. Leur chef est l'infâme Hoyt. Je vous fais retirer comme des vulgares poulets jusqu'à ce que votre peau soit croustillante. Ces sales mercenaires sont responsables de tous les trafics sur l'île. Tu sais quel est le secret du... du bonheur des employés ? La peur. Une île rien qu'à vous. Pour la tête de Jason Brody. Il y a d'autres personnages influents sur cette île. Chacun avec ses propres motivations. Donc, fais attention à qui tu accordes ta confiance. Parce qu'une fois lancé, faudra aller jusqu'au bout. Lui, c'est Sam, un agent spécial. Et voici son partenaire, Willis, l'espion de Rook Islands. Gagne leur confiance et ils t'apporteront une aide précieuse. Montez ! Il te faudra de nombreuses heures avant de maîtriser toute la richesse de l'île. Et encore plus si tu veux la conquérir. L'île regorge de mystères. Mais sache que les secrets les plus précieux sont les mieux gardés. Tiens, de l'argent pour les armes. Tu veux sauver ton frère, oui ou non ? J'ai jamais tiré sur personne. Comment on dit en Amérique ? L'expression, c'est... Y'a un début à tout. Il va te falloir un sacré arsenal pour vaincre les pirates. Chaque arme est personnalisable pour s'adapter à ton style. Moi, j'ai une préférence pour les mitrailleuses. Elles sont efficaces en combat rapproché. J'utilise les fusils d'assaut dans la plupart des situations. Les fusils à pompe pour faire le ménage, les mitrailleuses, les lances-roquettes et le C4 pour me débarrasser des véhicules. Utilise l'arc et les flèches pour assassiner tes ennemis discrètement. Lance des flèches enflammées ou explosives pour semer le chaos. Tu tes cibles à distance grâce au sniper ou utilise le lance-flammes pour faire monter la température. Wow, j'adore ce truc ! Chaque arme bénéficie de nombreux équipements et options de personnalisation. Tu peux ajouter un viseur lumineux à ton Z93, un viseur réflexe à ton MP5 ou un silencieux à ton fusil d'assaut. Tu me remercieras plus tard. L'art de la guerre repose sur l'improvisation, mon ami. Tu dois maîtriser cette technique. Choisis tes compétences comme l'élimination par le haut et l'élimination par grenade et tu deviendras un cauchemar pour tes ennemis. Les avant-postes sont des bases ennemies que tu trouveras sur Rook Island. Les pirates de Vaas les défendent et contrôlent ainsi les alentours. Donc va falloir qu'on se batte ? Oui. La conquête de l'île va te demander un peu de stratégie. Monte au sommet des tours radio, pirate les émetteurs pour dévoiler la carte et localise les avant-postes à conquérir. Il faut reprendre les avant-postes aux pirates pour reconquérir l'île. Une fois capturé, l'avant-poste devient une planque où tu trouveras de nouvelles missions à accomplir. La vie sauvage de Rook Island ne ressemble à aucune autre dans le monde. Il y a des tortues de Galapagos, des raies mantas et des dragons de Komodo. Mais parmi les 40 espèces locales, certaines sont très dangereuses. Apprends à échapper aux requins, à chasser les redoutables félins et à retourner ses prédateurs contre tes ennemis. Récupère les peaux de tes proies et revends-les pour t'acheter des armes et des munitions. Souviens-toi que la flore est à l'image de l'île. Luxuriante, rare et dangereuse. Serre-toi de la nature ! Tu peux réaliser des mélanges qui t'aideront à survivre plus longtemps. Que ce soit des remèdes ou des recettes, ils te seront indispensables. Ce brave Dr. Ernart pourra t'aider. Il est un peu perturbé, mais il sait ce qu'il fait. Enfin, je crois. Il faudra quelques minutes pour préparer le remède. Découvre de nouvelles recettes et rassemble tous les ingrédients pour préparer tes seringues. Chacune améliore une capacité différente. Une des seringues améliorera ta précision lorsque tu tires en courant, alors qu'une autre te permettra de rester plus longtemps sous l'eau. La confection n'est qu'une compétence parmi tant d'autres. Tu en apprendras plus en gagnant de l'expérience. Et tes tatouages révéleront ta progression. Le héron représente les compétences d'attaque à distance, l'araignée, les techniques d'infiltration, et le requin, la force pure. Le choix t'appartient. Apprends à maîtriser le jet de couteau ou à enchaîner les éliminations pour assassiner tes ennemis discrètement. Le transport, c'est une question de goût personnel. Tu veux que ton véhicule soit équipé d'une mitrailleuse comme ces Jeeps ? Tu préfères filer sur l'eau avec un jet ski ou attaquer tes ennemis avec un Zodiac ? Moi, j'aime me déplacer rapidement, donc je préfère le Deltaplan. Tu es venu sur cette île pour pratiquer des sports extrêmes, non ? Eh bien, maintenant, tu peux faire de la tyrolienne, du Deltaplan ou du saut en parachute. Quand la nuit tombe, les activités pour adultes deviennent plutôt intéressantes. Il y a souvent des parties de poker dans l'arrière-salle. Tu peux défier tes ennemis au poker. Un doigt à chaque main perdue. Tu peux gagner de l'argent lors de compétitions de lancers de couteaux, étancher ta soif ou rencontrer de charmantes demoiselles à Bat Town. Hé ! Bonne petite pipe, bonne petite baise. Avec les modes multi de Far Cry, un monde immense s'ouvre à toi. L'action se déroule dans les îles aux alentours. Le mode brasier nécessite un travail d'équipe pour mettre le feu au camp adverse. C'est comme la capture de drapeaux, sauf que là, le drapeau est imbibé de kérosène. Tu peux aussi utiliser le gaz toxique pour désorienter tes ennemis en les empêchant de distinguer leurs coéquipiers de leurs adversaires. leurs tirs perdus causeront leurs pertes. Si tes coéquipiers sont dans le pétrin, utilise le cri de guerre pour booster la santé, la vitesse et la précision des armes de tous tes alliés qui se trouvent à proximité. À la fin de chaque match, chaque joueur assiste à la correction que tu infliges aux meilleurs joueurs de l'équipe perdante. mais tu peux aussi faire preuve de pitié. Merci ! Merci ! Et si tu aimes le jeu en équipe, le mode coop est fait pour toi. Son histoire se déroule sur une autre île, quelques semaines avant que tu arrives sur Oak Islands. Quatre membres de l'équipage au passé sombre ont été vendus à vase par leur capitaine et cherchent maintenant à se venger. Vous pouvez jouer à deux sur la même console ou faire une partie en ligne à quatre. Tu veux retrouver ta liberté ? Alors choisis l'un des six chapitres de l'histoire et ne gaspille pas tes pannes. Il te faudra jouer collectif pour éliminer tes ennemis. Chaque mission inclut un défi qui t'invite à montrer tes compétences individuelles. Les courses de quad, les concours de sniper ou les entraînements au tir de roquette sur la côte. Mais écoute-moi attentivement mon ami. Personne ne sait jamais échapper vivant de cette jungle. Alors apprends à accepter les risques ou meurs comme tous les autres. C'est à toi de voir. Bienvenue sur Rook Islands. Tire d'abord. Demande ton chemin après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada